La matérialisation de la vision du chef de l'État visant à lutter contre les embouteillages a procédé au lancement vendredi 23 septembre 2022 des travaux de modernisation par l'entreprise Safrimex des avenues Birmanie et Nguilingiri à la grande joie de la population riveraine en liesse. Les travaux sur ce désartère ont situé la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet gloirie et mobilité urbaine. Ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières, d'où cette recommandation aux quinoises et quinoins à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engers roulants, etc. afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente sous le leadership de son excellence, M. Félix Tshisekedi, Chilombo, Chétereta. Après cette cérémonie inaugurale, le premier citoyen de la capitale s'est rendu sur les chantiers de l'avenue Kikwit, partant de la foire internationale de Kinshasa, pour déboucher sur l'avenue Elenguesa, déjà modernisée, pour s'imprégner de l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise Adi Construct sur le financement de l'hôtel de ville de Kinshasa.